Le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan a accordé deux audiences ce vendredi. La première au délégué général du Centre d'études et de prospection stratégique et la seconde au gouverneur du district 9101 du Rotary International. Le président de l'Assemblée nationale, Sorokik Bafori-Guillaume, a procédé à la clôture de la deuxième session budgétaire du Parlement au cours de laquelle quatre projets de loi ont été adoptés à l'unanimité. La ville d'Abidjan brille de mille feux depuis hier soir. La première dame a présidé la cérémonie des illuminations qui s'est déroulée sur l'esplanade de l'hôtel du district d'Abidjan. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce 20h. Le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan a accordé deux audiences. Le chef du gouvernement s'est entretenu avec le délégué général du Centre d'études et de prospection stratégique. Daniel Cablan-Duncan a également reçu la visite du gouverneur du district 9101 du Rotary International. Le compte-rendu de Maïsako dans nos prochaines éditions. Le président de l'Assemblée nationale, Sorokik Bafori-Guillaume, a procédé ce vendredi à la clôture de la deuxième session ordinaire 2013, dite session budgétaire de l'Assemblée nationale. C'est au terme de trois mois de travaux que les députés ivoiriens vont devoir prendre congé de l'hémicycle pour un retour prévu en 2014. Rappelons qu'à l'issue de cette séance, les parlementaires ont adopté à l'unanimité quatre projets de loi. Adoption donc à l'unanimité du budget 2014 par les députés. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à 4 248 milliards de nos francs. Il est en hausse de 4%. Noël Miagno pour les détails. Le projet de loi portant budget de l'État pour l'année 2014 est adopté à l'unanimité. Le budget 2014 a reçu ainsi l'onction des représentants du peuple. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à 4 248,3 milliards de francs CFA. Il est en hausse de 9,41% par rapport à celui adopté en 2013. Hausse aussi de la pression fiscale de plus de 12%. Pour financer ce budget, l'État se donne d'abord des moyens internes, consolidation des activités fiscales, réduction sensible des exonérations et optimisation des activités de recouvrement. Après l'effort interne, les partenaires au développement vont être sollicités à hauteur de 802,7 milliards de francs CFA. L'État compte également mobiliser sur le marché financier régional plus de 810 milliards. À quoi seront utilisées ces ressources mobilisées ? Aux dépenses de fonctionnement de l'administration avec en pole position la révalorisation salariale comme promis par le président de la République. La masse salariale va connaître une hausse de plus de 32 milliards. Dans cette enveloppe, il faudra prendre en compte, en plus de la révalorisation salariale, le recrutement de 18 933 nouveaux agents dont 3 641 ex-combattants. Les principaux départements ministériels bénéficiaires sont la santé et l'éducation. Notons également la hausse des dépenses d'investissement à plus de 15%. Trois autres lois ont été adoptées par les députés. L'une relative à l'exercice budgétaire 2012, elle est dite loi de règlement, et deux lois organiques pour être en conformité avec les dispositions réglementaires de l'UEMOA, Union économique et monétaire ou est-africaine. Une nouvelle donne fait son apparition, la redévabilité. Une disposition qui va nécessiter des moyens, ont indiqué les parlementaires. Avec l'adoption de ces lois de finances, finit la deuxième session. Ordinaire 2013. Les pays membres de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre invités à se mettre en règle. Seulement 4 signatures sous les 15 requises pour ratifier la charte des transports de Kampala ont été obtenues. Et c'est ce qui ressort de la réunion du groupe de travail sur la charte africaine des transports maritimes. Le transport maritime couvre 90% du trafic mondial et représente 92 à 97% du commerce international en Afrique. Le développement de ce secteur est donc vital pour la croissance économique et l'intégration africaine. Le chef d'état avait constaté dans les années 93 qu'il nous manquait un outil en matière de transport maritime à l'Afrique. Voilà que l'ordre était donné d'instituer cette charte pour qu'on puisse trouver là-dedans tout ce qu'il y a en matière de transport maritime. A l'initiative de l'Organisation maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et de la Commission de l'Union africaine, un atelier est organisé à Bidjan, abritant par ailleurs le siège de l'Organisation maritime régionale. Deux jours de travaux avec les experts venus de 25 pays africains pour un résultat à la hauteur des espérances. L'enjeu de cet atelier c'est de faire en sorte qu'on puisse prendre les dispositions et les actions idoines rapides pour que les dispositifs nationaux de ratification soient interpellés et enfin que d'ici fin février que cette charte soit ratifiée. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, dans les 939 millions de tonnes représentant le poids de la flotte marchande mondiale à la fin de l'année 2010, la plupart des pays africains ne représentaient que 0,8% contre 19,2% pour les pays en développement. La ratification de la charte africaine des transports maritimes donnera un nouvel élan à la flotte africaine et à son économie. C'est bientôt les fêtes de fin d'année et au regard des nombreux accidents que la Côte d'Ivoire a enregistrés ces dernières semaines, le ministre des Transports, Gaussu Touré, invite les usagers de la route à la prudence et à la vigilance. Le lancement de la campagne de sensibilisation à la sécurité routière a eu lieu ce vendredi au corridor de Gesco, c'est dans la commune de Yopougon. Francis Boifo, reportage. Nous devons être prudents pendant ces fêtes et pendant toute l'année 2014. Prudence, le mot est lâché. Il s'adresse à tous les usagers de la route, en particulier les automobilistes. Les statistiques nous indiquent qu'en Côte d'Ivoire, nous enregistrons plus de 600 tués par an et plus de 13 000 blessés. Ces chiffres nous interpellent et montrent que les accidents de la route sont devenus un véritable fléau national. Conjuguons donc nos efforts pour qu'ensemble, nous puissions réduire les accidents. Au corridor de Gesco, dans la commune de Yopougon, où il a officiellement lancé la campagne de sensibilisation à la sécurité routière, le ministre des Transports a annoncé ses priorités pour 2014. Il faudra inviter l'ensemble des transporteurs à faire en sorte que nos véhicules répondent aux normes de la sécurité et aux normes de la circulation. Il faudra également que nous accordons une importance capitale à la professionnalisation du secteur. En attendant 2014, le ministre Gaussu Touré invite les transporteurs à éviter l'excès de vitesse, l'alcool et le téléphone au volant. Des mesures qui, si elles sont respectées, permettront aux populations ivoiriennes de fêter en toute quiétude. Le 20 décembre marque la journée internationale de la solidarité. La cérémonie de célébration de cette journée a eu lieu au plateau. Le gouvernement a rendu aux populations démunies et victimes de guerre, a rendu hommage aux populations victimes de guerre. Le gouvernement leur a offert des dons en nature et en vivre. Sidonie Ouaka Davila 20 décembre, journée internationale de la solidarité humaine. Elle a pour but de souligner l'importance de la solidarité en matière de développement et de lutte contre la pauvreté. Pour être en phase avec le sens de cette journée qui prône la solidarité, Anne Ouloto, ministre de la solidarité de la famille de la femme et de l'enfant, est allée rendre visite aux familles Adoni et Siriki à Yopougon. Occasion pour l'envoyé du gouvernement de témoigner sa compassion à toutes les familles démunies et victimes de cette crise. Elle leur a offert la somme de 500 000 francs chacune, ainsi que des cartons de savon, des sacs de riz, de l'huile et des jouets pour les enfants. Elle leur a traduit le message du gouvernement, à savoir le pardon et la réconciliation. Journée de la solidarité humaine suppose journée de partage, de générosité, journée également de compassion, de soutien. Quoi de plus normal que de nous retrouver avec des populations qui souffrent, des populations qui ont souffert de la crise, telles que ces familles que nous avons visitées. Il était important qu'au nom du président de la République, nous venions leur apporter la compassion du gouvernement, des Ivoiriens. Les familles Adoni et Siriki ayant payé un lourd tribut à la crise postélectorale, sensibles gestes du gouvernement apprécient. Ça a été bien. On souhaiterait qu'un jour qu'ils viennent encore pour nous visiter. Après Yopougon, les associations des veuves, des victimes de guerre et des fonctionnaires victimes des usuriers ont également reçu les mêmes dons. Vraiment, on n'est plus qu'émus. L'émotion est à son pomme. Tout à l'heure, quand j'adressais les mots de remerciement à madame la ministre, les mots me manquaient. Parce que là, vraiment, ça nous va trop au cœur. En cette fin d'année, ces personnes ne pouvaient attendre mieux du Père Noël. Le gouvernement, quant à lui, entend continuer ce type d'action pour le bonheur des populations. Le docteur Albert Mabritoikus, président de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, a été reconduit à la tête de son parti pour un second mondial. L'élection s'est déroulée hier soir à Yamoussoukro. Il est donc reconduit pour un deuxième mandat. Son premier mondial s'est déroulé de 2005 à 2013. Huit ans après, les partisans de Mabritoikus lui ont encore accordé leur confiance. Cinquantenaire de la RTI, les anciens de la télévision, c'est-à-dire ceux qui totalisent plus de 20 ans dans la Maison Bleue, partagent dans ce reportage leur lecture des progrès réalisés par la radio-diffusion télévision ivoirienne. Serge Gongomé, Christelle Ménard. Ces agents connaissent mieux la télévision ivoirienne pour y avoir passé plus de 20 ans de leur vie professionnelle. Ils donnent ici leur lecture de la progression réalisée au plan technique. C'était le monteur de Joseph Dumondé quand on n'arrivait pas à retrouver un synchronisme. Vous ne savez pas ce que c'est que le synchronisme. Voilà, c'est quand on cherche à faire correspondre le mouvement des lèvres à la parole. Avant, il fallait faire tout de manière mécanique, de manière manuelle, j'allais dire. Bon, vous voyez, donc ça a beaucoup évolué, comme je disais tout à l'heure. Donc ça, c'est l'une des premières générations de caméras, une belle ouelle. Voilà, je suis en train de filmer. Nous avons fait beaucoup de choses en très peu de temps. L'intérieur a changé. Vous vous retrouvez vraiment dans un décor convivial de travail. C'est la même chose au niveau de l'équipement, au niveau des techniciens. À la rédaction, les anciennes racontent aussi leurs expériences. Je me souviens, il y a 25 ans, quand nous sommes rentrés dans cette maison, on était obligé soit d'apprendre les textes, on faisait beaucoup d'efforts. Maintenant, on peut enregistrer nos textes dans des prompteurs, c'est beaucoup plus facile. Depuis ces deux, trois dernières années, la RTI s'est équipée. Les studios ont été refaits à neuf. Nous n'avons rien à envier aux chaînes étrangères. La RTI, en réalisant tous ses progrès, entend, selon le directeur général Amadou Bakayoko, offrir aux téléspectateurs des productions de qualité. Le lancement officiel des festivités marquant le cinquantenaire de la radiodiffusion télévision ivoirienne a démarré mercredi dernier en présence du Premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Plusieurs activités ont meublé cette cérémonie, notamment des conférences, des ateliers, la décoration de 75 agents et ce vendredi, deux matchs de football ont opposé agents de l'administration et services techniques et un autre a opposé deux équipes féminines. Et tout à l'heure, à partir de 21h30, un gala est organisé à l'Ivoire Golf Club avec comme invité spécial à Salif Keïta. Cette soirée va marquer la fin des festivités du cinquantenaire de la RTI et la soirée vous sera retransmise en direct à partir de 21h30. L'intersyndicale du secteur des médias de Côte d'Ivoire, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et la Fédération internationale des journalistes ont organisé un atelier de renforcement des capacités des leaders syndicaux afin de leur permettre d'être plus efficaces. Dans le traitement de l'information, c'était hier à la Maison de la Presse au plateau, connaît Parga Soro, Laetitia Mangley pour le commentaire. Les leaders syndicaux du secteur des médias de Côte d'Ivoire sont en formation. Une initiative de l'Union des journalistes de Côte d'Ivoire, de la Fédération internationale des journalistes et de l'intersyndicale du secteur des médias de Côte d'Ivoire. Ils sont tous unanimes sur le fait qu'un journaliste mal formé est un danger pour la société. On fait ce séminaire pour pouvoir donner des rudiments en matière de syndicalisation, en matière de recrutement, en matière de négociation. Parce qu'un syndicaliste qui n'est pas bien formé est un danger pour lui-même, pour son entreprise et pour ses camarades. Pour le président de l'UNJCI, Moussa Traoré, un atelier de formation est une opportunité pour les leaders syndicaux, mais aussi pour les journalistes d'avoir des outils pour être plus efficaces et plus objectifs dans le traitement de l'information. Une idée soutenue par le représentant de la Fédération internationale des journalistes, Sadibou Marang. Quand quelqu'un est leader syndical, il doit avant tout être formé. C'est une condition extrêmement nécessaire à notre avis. Après avoir été bien formé, ce leader pourra davantage être plus crédible et être là-même de pouvoir représenter ses pairs, qui sont les journalistes au niveau, que ce soit des négociations collectives, soit avec le patronat, les employeurs, avec l'État et avec les autres segments de la société. Occasion aussi pour les représentants de ces trois structures d'inviter l'ensemble des journalistes à participer aux différentes formations, mais aussi à plus de responsabilités dans leurs écrits. Un mot d'agriculture, la Côte d'Ivoire veut consommer ce qu'elle produit et en quantité suffisante à cette politique de souveraineté alimentaire est théoriquement ficelée depuis deux jours après le séminaire de validation de la stratégie nationale de développement des cultures vivrières autre que le riz. En attendant que cette stratégie éloction du gouvernement pour sa mise en œuvre, Adama Kone nous en donne les axes d'orientation. Le document consignant la stratégie nationale de développement des cultures vivrières autre que le riz, SNDCV, est bouclé. Au terme de trois jours de réflexion à Grand Bassam, experts ivoiriens et européens, ainsi que d'autres acteurs du monde agricole, ont sémé les graines de l'opérationnalisation de cette stratégie. C'est une rencontre qui a permis de fédérer toutes les expertises que nous avons autour du sujet qui est très important, c'est-à-dire le développement des cultures vivrières autre que le riz. Parce que l'informel fait croire que c'est un sous-secteur qui n'est pas rentable, alors qu'en réalité c'est une figure qui est très porteuse. Quatre programmes ont alors germé à Grand Bassam. En premier, la modernisation de l'agriculture familiale, qui doit s'appuyer sur une meilleure maîtrise des techniques culturelles, un circuit de commercialisation fluide et une parfaite organisation des acteurs agricoles. Le deuxième programme concerne le développement de l'agriculture périurbaine. Le troisième axe porte sur l'appui à apporter au secteur vivrier agro-industriel. Il est question ici de développer les chaînes de valeur agro-industrielles en accordant une attention particulière à la transformation. Le dernier programme s'intéresse à l'appui institutionnel à la gouvernance des filières. Pour le gouvernement, la Côte d'Ivoire doit parvenir à une production vivrière qui lui assure la souveraineté alimentaire. Et les atouts ne manquent pas. Le pays dispose de dotations factorielles naturelles avantageuses. la terre et la pluviométrie. Il appartient dès lors au programme national d'investissement agricole PENIA de fertiliser la stratégie nationale de développement des cultures vivrières pour le bien-être de la population. Voilà, la campagne café s'est ouverte ce vendredi. La campagne 2013-2014. Et le prix du kilogramme de café est fixé à 620 francs. et c'est une décision du Conseil des ministres qui s'est tenue hier. Donc, 620 francs pour le kilogramme de café. Le port autonome d'Abidjan est un consortium composé des groupes français Bolloré, Africa Logistique et Bouygues et du Danois APM Terminal. Ces groupes ont signé un contrat portant sur la construction et l'aménagement du deuxième terminal à conteneur du port autonome d'Abidjan. Ali Diarrasouba pour les détails. Cette signature de contrat porte sur la construction et l'aménagement du deuxième terminal à conteneur du port autonome d'Abidjan. Projet qui devrait permettre de faire d'Abidjan l'un des ports les plus importants de la façade atlantique d'Afrique. Pour permettre à ce port de se repositionner et faire face efficacement aux exigences du secteur maritime et portuaire qui se traduisent par le développement de la conteneurisation et l'accroissement de la taille des navires opérant sur les différentes lignes maritimes, nous est-il apparu nécessaire, voire urgent, de mettre en place un plan stratégique de développement pour réaliser des investissements nécessaires à l'atteinte de notre objectif de faire du port d'Abidjan un troisième hub sur la façade atlantique de l'Afrique. L'Etat ivoirien financera à hauteur de 243 milliards de francs CFA des travaux d'infrastructure. Assurance a été donnée par la ministre chargée de l'économie et des finances que l'engagement du gouvernement sera respecté. Dans les mois à venir, nous allons encore revenir parler du terminal à conteneur, parler du port afin de boucler les financements qui vont permettre de réaliser ces investissements et faire du terminal une réalité. Quant au consortium franco-danois composé de groupes Bolloré Africa Logistique, Bouygues et APM Terminal, il devra débourser 160 milliards de francs CFA, notamment pour l'aménagement du site. Une fois réalisé, ce deuxième terminal à conteneurs qui sera équipé de 1200 mètres de quai pour 18 mètres de profondeur sera unique sur la côte ouest-africaine. Des bateaux de 8500 conteneurs et ceux de 300 mètres de long pourront même être traités. Abidjan sera donc l'un, sinon le meilleur port ouest-africain en termes de performance. Cette signature de contrat a aussi enregistré la présence des ministres du transport et celui chargé du budget. La Côte d'Ivoire à l'école brésilienne en matière d'alimentation scolaire. Le ministre de l'éducation nationale, Kandia Kamara, s'est rendu au Brésil pour profiter de l'expérience réussie de ce pays en matière de contene scolaire. Sylvie Touré. Le Brésil, une référence mondiale dans le domaine de l'alimentation scolaire. Le pays abrite à ce titre un centre d'excellence contre la faim du programme alimentaire mondial. Voilà qui explique cette mission de la ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, soucieuse de s'enquérir de l'expertise du Brésil. Daniel Balaban, directeur du centre d'excellence de lutte contre la faim, a expliqué à la délégation ivoirienne que cette performance est le fruit d'une volonté politique, notamment celle d'un homme. Luis Inacio da Silva, alors président de la République brésilienne, qui a initié la stratégie de la faim zéro dans le but d'éradiquer la faim et la pauvreté dans le pays. Pour Daniel Balaban, si le Brésil l'a réussi avec ses propres moyens, la Côte d'Ivoire peut également le faire. La ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement technique et sa délégation ont par la suite bénéficié de visites guidées, des structures intervenant dans la stratégie de la faim zéro, entre autres la banque alimentaire et le restaurant communautaire. Ce séjour en terre brésilienne riche d'enseignement pourrait être le début d'une coopération, à même de donner un coup de fouet aux cantines scolaires, maillons essentiels du programme École pour tous. Les victimes du drame du plateau n'ont pas été oubliées à l'occasion du lancement de la troisième édition de la fête des Lumières. Hier au plateau, une minute de silence a été consacrée aux victimes de la Saint-Sylvestre dernière. C'était à l'occasion du lancement de la troisième édition du concept Abidjan-Ville-Lumière à l'hôtel du district du plateau. La première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, procédée à l'ouverture de l'événement. Un décompte et un geste est Abidjan qui scintille de mille feux. La première dame vient ainsi de lancer l'acte 3 de l'opération Abidjan-Perle des Lumières. L'initiative du district d'Abidjan vise à donner à la capitale économique un éclat particulier en ces périodes de fêtes de fin d'année. Quoi mieux que la lumière pour éclairer un peuple qui aspire au progrès ? La lumière s'inscrit dans la conscience profonde de l'humain. Quand on a rencontré la lumière en soi, on a déblayé de soi tout ce qui contribue à nous conduire à l'animalité. Un fait aura plané sur l'ensemble de cette cérémonie. L'hommage est rendu au disparu du triste drame du 31 décembre dernier par tous les intervenants. Et justement, pour éviter que cela ne se reproduise, le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité veille au grain. Nous sortons à l'instant du dernier conseil de sécurité de l'année où, en présence du chef de l'État, nous avons pris connaissance du plan global de sécurisation du pays pendant ces festivités. Je peux vous assurer que le président nous a donné des instructions fermes pour que ce qui s'est produit l'année dernière ne se reproduise plus jamais en Côte d'Ivoire. Marraine de cette cérémonie, Dominique Ouattara, a émis le vœu de voir cette activité en passe de devenir une institution pour la fête de fin d'année à porter le bonheur et la joie dans le cœur des Ivoiriens. Pour cette troisième édition de la fête des Lumières, les Ivoiriens pourront apprécier des rues merveilleusement illuminées. Ce sera, comme à l'accoutumée, un joyeux facteur de réjouissance et de rassemblement de tous les Ivoiriens. Je m'en réjouis d'avance et je souhaite que ces illuminations apportent la joie et le bonheur dans le cœur de chacun et de chacune d'entre nous. Plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette cérémonie. Hommage a également été rendu au président, directeur général du groupe Sunu, Pathé John, à en croire le sponsor de l'opération, Abidjan Perle des Lumières. L'initiative démarrera tant que lui-même vivra. Abidjan brille donc de mille feux depuis ce jeudi soir. S'ouvre ainsi un autre chapitre. Les Ivoiriens s'habitueront à faire du tourisme à deux nuits pendant quelques jours, pourvu que la prudence et l'ordre soient au rendez-vous. Autre activité de la première dame, elle a offert des ordinateurs aujourd'hui même et 2 millions de francs aux lauréates de la quatrième édition du camp d'excellence des ambassadrices juniors de l'intégration UEMOA. Et puis demain, madame Dominique Ouattara offre son traditionnel arbre de Noël à tous les enfants de Côte d'Ivoire. Et ce sera à partir de 11h. On s'intéresse maintenant à la quinzaine nationale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, qui se poursuit dans tout le district d'Abidjan. Une caravane du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable a fait le tour de plusieurs écoles et lieux publics dans le cadre d'une vaste campagne d'information, d'éducation et de sensibilisation au respect de l'environnement. Grâce Kando, reportage. Amener les populations à changer de comportement pour un environnement C. C'est le but de la quinzaine nationale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable initiée par le ministère de Tutelle. Une caravane dénommée caravane de salubrité urbaine ponctuée d'animation publique sillonne depuis le 10 décembre les communes du district d'Abidjan pour enseigner les bons gestes, à savoir jeter les ordures dans les poubelles, utiliser des emballages biodégradables, éviter les installations anarchiques sur le domaine public et faire connaître les dispositifs législatifs et réglementaires mis en place par l'État pour mieux protéger l'environnement et le cadre de vie. Une occasion pour les populations visitées d'exprimer leurs préoccupations. Lorsque nos russes sont sales, je pense que ce n'est pas le bon. L'État dépose de l'argent pour pouvoir prendre notre environnement propre. Donc nous aussi, nous devons les soutenir. Il y a des gens qui sont dans la végule, qui se mouchent, qui jettent les clinaises à terre, en mange les oranges, les sachets, c'est jeté n'importe comment. On ne peut pas diriger un pays comme ça. Un pays, là, on doit aider l'État. L'État va nous aider. Plusieurs écoles du district ont aussi été instruites sur la notion de développement durable, la salubrité urbaine, le réchauffement climatique et l'éco-citoyenneté. Autre temps fort de l'édition 2013 de la quinzaine de l'environnement, une journée porte ouverte présentant la structure du ministère à travers des standards en vue de comprendre leur mission. Au chapitre de la défense, remise des insignes et attributs de l'école militaire préparatoire technique de Benjaville aux premières filles, et c'est une grande première de cette école, au nombre de 20 ces filles font leur entrée, pour la première fois donc à l'MPT. C'était ce matin à la cérémonie de présentation au drapeau à la place d'armes en présence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui représentait le premier ministre à cette cérémonie. Un mot de justice. La Côte d'Ivoire abrite depuis le 18 décembre le 28e congrès de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune, une rencontre qui est réunie des avocats de 30 pays qui ont la langue française en partage. Le thème de ce congrès est gouvernance et rédivabilité. La cérémonie officielle de ce congrès s'est tenue ce jour à l'Hôtel Ivoire. Guy Roger Nguesson, Laetitia Manglet. Les avocats de la Conférence internationale des barreaux CIB en congrès annuel. Une rencontre pour évoquer et apporter des solutions aux difficultés de l'exercice de la profession d'avocat et de l'indépendance des barreaux vis-à-vis des pouvoirs politiques. A cette occasion, la CIB veut apporter sa contribution à l'émergence de la démocratie, d'où le thème « Gouvernance et redevabilité ». Tradition juridique commune avec le français en partage, ce réseau d'avocats et de barreaux entend à ce congrès se donner les moyens de promouvoir l'état de droit dans les pays francophones. Les avocats, dans tout ça, ont un rôle à jouer. Rôle parce que l'état de droit ne peut pas se concevoir sans l'existence d'un barreau fort. L'état de droit ne peut pas se concevoir sans des avocats qui puissent défendre librement leurs clients. Chaque citoyen est un justicien potentiel et tout justicien a besoin d'un procès équitable. L'avocat est là pour contribuer, l'avocat est là pour assurer toutes ces choses. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Justice, des droits de l'homme et des libertés publiques, a salué la tenue de cette assise à Abidjan. Travaux en plénière, ateliers, concours de plaidoiries et renouvellement des instances vont meubler ce 28e congrès de la CIB. Un mot de culture maintenant, invité d'honneur du Sénégal, la Côte d'Ivoire n'a pas boudé son plaisir à participer à la Foire internationale du Livre de Dakar. Elle est présente avec une forte délégation de professionnels du Livre, délégation conduite par le ministre de la Culture et de la Francophonie. Qui sont ces professionnels ? Que propose-t-il ? Peut-on espérer un succès de cette participation ivoirienne ? Les réponses dans ce reportage de Léon Brou, notre envoyé spécial à Dakar. Tête de file des professionnels ivoiriens du Livre présent à la file d'Ak, Foire internationale du Livre et du matériel didactique de Dakar, le ministère de la Culture et de la Francophonie. Son stand de 60 mètres carrés abrite aussi un exposant ivoirien qui n'a pu souffrir pour des raisons techniques, un pavillon propre à lui, comme c'est le cas pour ses trois confrères. Dans tous les cas, Neïséda, Pussy et Burnie, classique ivoirien. Quatre éditeurs rivalisent avec la tutelle pour le même objectif. Vulgariser la littérature ivoirienne, littérature exportée à Dakar dans toutes ses dimensions, enfantine, jeunesse, adulte. Également du courant de la négritude à la littérature moderne. Pas assez donc de le dire. Tous les écrivains ivoiriens, des pionniers aux générations nouvelles, ont effectué le déplacement de la file d'Ak à travers les lettres et les mots. Physiquement aussi pour certains, Charles Nokan, Isaïe Bitton-Koulibaly, Josette Abondio, Fatou Keïta, Charles Pemont, Fousseni Diabate, Henri Nkumo, Maurice Bandama. Chacun y va de son imagination, aussi fertile qu'en témoigne la diversité de ses œuvres pour attirer le public. Mais la participation de notre pays à la 14e file d'Ak est-elle un succès ? Qu'au taux pour répondre, il faut seulement espérer que l'affluence des deux premiers jours soit tout le moins identique jusqu'à la clôture samedi de cette fois. Voilà pour terminer, sachez que les festivités marquant le cinquantenaire de la RTI prennent fin ce soir avec un dîner gala à Ivoire Golf Club. Avec comme invité spécial Salif Keïta, la soirée sera retransmise en direct sur RTI 1 à partir de 21h30. Excellente soirée sur notre chaîne et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501